Qu'est-ce que la gestion du cycle de vie des produits et comment est-elle impactée par la transformation digitale de nos organisations ? C'est ce que nous allons voir avec Paul Grenet, vice-président de PTC pour l'Europe de l'Ouest, le Moyen-Orient et l'Afrique. Paul Grenet, bonjour. Bonjour. Alors Paul Grenet, le métier de PTC c'est d'accompagner justement les entreprises dans la gestion du cycle de vie des produits. En quoi cela consiste vraiment ? Alors le cycle de vie d'un produit c'est quelque chose d'assez simple à comprendre. Le produit existe dès que son idée ou les premiers concepts sont émis jusqu'à son recyclage aujourd'hui surtout avec les contraintes environnementales. Pendant l'ensemble de ce cycle des milliers d'intervenants vont agir, vont collaborer autour de ce produit. Il est essentiel pour les industriels de contrôler cette collaboration compte tenu des règles qui peuvent s'imposer, des règles d'exportation, de la réglementation environnementale, mais également pour s'assurer qu'ils atteignent des objectifs de coût, des objectifs de marge sur leurs différents produits. Donc c'est ce qu'est la gestion du cycle de vie, gérer l'ensemble du processus qui va permettre de transformer une idée en un produit rentable pour une société. Et quelles sont les industries concernées par cette gestion ? Est-ce que ce sont uniquement des industries très complexes ou n'importe quelle industrie peut être concernée par cette gestion et bien justement du cycle de vie du produit ? Alors toute industrie va être concernée par cette gestion du cycle de vie. Il est évident que plus la complexité sera présente, plus le bénéfice sera fort. Ce qu'il faut comprendre c'est que la complexité peut être celle du produit, ce qui est assez facile. On a un client comme Airbus qui fabrique des avions, tout le monde peut comprendre que c'est compliqué. En revanche, une société comme Lacoste qui réalise des vêtements a aussi une très forte complexité de par le nombre de produits, ses collections, là où elle veut les vendre et sa supply chain. Donc la complexité est à comprendre sur bien différentes dimensions. Alors justement, comment interviennent vos équipes ? Elles agissent sur quels leviers pour optimiser justement tout ce processus et bien de la recherche et développement jusqu'à la distribution ? Alors quand nous intervenons auprès d'un client, ce qui est essentiel, c'est de comprendre quel est l'objectif économique qu'il cherche à poursuivre. Est-ce que c'est une réduction de coût ? Est-ce qu'il souhaite au contraire avoir plus de produits sur le marché en moins de temps ? C'est la première question qu'on doit se poser. Ça part de la problématique du client. Exactement. Et c'est vraiment une problématique économique et pas une problématique de processus uniquement. Une fois que cette problématique est claire, on essaie de trouver les meilleures stratégies pour y répondre et de plus en plus y répondre rapidement dans un coût contenu, d'où des solutions, par exemple cloud, comme on l'entend de plus en plus, qui permettent de déployer les solutions quasiment immédiatement auprès des clients de manière graduelle au lieu d'avoir de gros projets informatiques. Alors justement, comment votre métier est impacté bien avec l'évolution des technologies et notamment je pense à l'avènement du big data, la multiplication des données et également l'internet des objets, cette extension d'internet aux choses et aux lieux physiques. Comment votre métier est impacté par ces évolutions ? Alors il est impacté fortement bien sûr, il est aussi au cœur de ces problématiques. Quand on parle d'internet des objets, quelque part on a un monde digital qui est l'internet et un monde physique qui est celui de l'objet que vous manipulez. Donc la stratégie de PTC, c'est d'amener ces deux mondes ensemble et au lieu d'avoir deux sphères qui évoluent de manière indépendante, de les réconcilier. Quelque part, vous pourriez imaginer qu'il s'agit d'un avatar. Donc on va créer un avatar virtuel qui va vivre ce que le produit physique va vivre et qui va permettre de comprendre par exemple comment il est utilisé par vous-même, adapter des services qui vous sont le plus adaptés pour développer du chiffre d'affaires ou de la profitabilité ou encore améliorer un produit, son coût ou son utilisation en fonction des retours qu'on va avoir. Donc on est vraiment au cœur de ces problématiques. Alors vous venez d'acquérir justement une société qui s'appelle CodeLight qui est spécialisée dans l'analyse prédictive. Est-ce que justement c'est l'avenir que vous êtes en train de construire avec cette acquisition et en quoi consiste vraiment l'analyse prédictive ? C'est l'avenir. Vous avez peut-être suivi, Facebook vient d'annoncer qu'il montait un centre de recherche à Paris, en France sur l'intelligence artificielle. CodeLight, quelque part, c'est exactement le même paradigme. C'est de l'intelligence artificielle adaptée en revanche au développement des produits et à la gestion du cycle de vie. Donc qu'est-ce qu'on fait ? CodeLight permet d'analyser la masse d'informations, donc ces big data qui proviennent de tous ces objets connectés et en fonction de votre objectif de donner les scénarios ou les éléments qui l'impactent le plus pour proposer des solutions. Là où CodeLight est pour nous très intéressant, c'est que de surcroît il apprend de ses conclusions, c'est-à-dire qu'il est capable de s'améliorer, donc une vraie intelligence artificielle pour être de plus en plus efficace et apporter à nos clients des solutions qui vont leur permettre de vendre plus de services, de gagner des parts de marché et d'être au final le plus provisable. Merci beaucoup à Paul Grenier. Merci à vous. Merci. 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 Merci.